À nouveau Corben aux Assises, avec cette fois M. Raleb Zekri. Bonjour. Bonjour. J'ai vu votre conférence hier, de VMware, je n'ai pas précisé, mais voilà. J'ai vu votre conférence hier, c'était intéressant, c'était un peu trop technique pour moi. J'avoue que tout ce qui est virtualisation, je ne suis pas encore un super professionnel, mais peut-être qu'après cet entretien, je serai... je vais monter en niveau. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, merci déjà pour cette interview. Je m'appelle Raleb Zekri, je suis architecte de sécurité chez VMware. Je travaille avec les clients, avec les différentes organisations, sur la mise en place de la sécurité au niveau de l'infrastructure, pour pouvoir effectivement protéger leurs infrastructures et leurs applications et leurs données, qu'elles soient dans leur data center ou qu'elles soient même dans le cloud public, privé et hybride. D'accord, très bien. Alors VMware, c'est une société qui est connue pour proposer des services de virtualisation. Oui, tout à fait. Là, vous êtes présent aux assises de la sécurité. Vous pouvez m'expliquer un peu le cheminement, virtualisation, sécurité ? Voilà, n'hésitez pas. Absolument. VMware a pris le virage de la sécurité il y a maintenant à peu près 4 à 5 ans, parce qu'on croit fortement au principe où la sécurité n'est plus apposée en tant que couche au-dessus des infrastructures ou en tant que couche, en tant que périmètre autour des applications. La sécurité doit être intrinsèquement intégrée au sein même du système d'information. C'est-à-dire que quand on conçoit des infrastructures, et la virtualisation est une partie importante dans les infrastructures d'aujourd'hui, il faut que la sécurité soit partie intégrée ou partie prenante dans cette infrastructure. Quand on a parlé de VMware dans la virtualisation, VMware a commencé par la virtualisation des serveurs, ce qu'on appelle un peu le compute, qui permettait de faire de la consolidation, de l'agilité, d'accélérer le recovery, le disaster recovery, ou le plan de continuité d'activité chez les entreprises. Ça fait partie aussi des choses que la sécurité regarde, mais on s'est très vite rendu compte que la virtualisation des serveurs peut aussi s'accompagner de la virtualisation de fonctionnalités, réseaux et sécurité. Et pour plus préciser un peu notre objectif, c'est quand on regarde comment la sécurité a été construite jusque-là, elle est basée essentiellement sur des technologies qui sont périmétriques. C'est-à-dire que sur le réseau, on va avoir un firewall qui va protéger un ensemble de serveurs. Et à chaque fois, on coupe notre système d'information en différentes zones. Et dans ces zones, on met des serveurs. Et quand les serveurs de la zone A veulent communiquer avec la zone B, effectivement, elles passent par le firewall. On s'est très vite rendu compte avec les différentes attaques qu'on a constatées les dernières années, c'est que les attaques prennent profit, effectivement, de cette architecture, de ce mode dans lequel on a construit la sécurité dans notre système d'information. Et à partir du moment où on passe une barrière, on passe en fait la couche firewall qui a été posée sur un périmètre, à l'intérieur d'un même périmètre, on peut bouger facilement sans qu'on soit inquiété ou contrôlé. Cela casse carrément le modèle traditionnel de la sécurité. Quelque chose d'autre qui a cassé ce modèle, mais qui n'est pas forcément dû aux attaques. C'est les entreprises, de plus en plus aujourd'hui, pensent à une stratégie cloud. Donc, le cloud, ça veut dire que je vais adopter ou je vais héberger mes applications sur des infrastructures en dehors de mon data center, en dehors de mon périmètre. Et cette notion de périmètre s'effrite à partir du moment où en fait la constitution de mon système d'information est composée d'éléments qui sont dans mon data center et d'autres éléments qui sont à l'extérieur, avec des utilisateurs qui utilisent des applications qui sont mobiles et diverses. Et ça renforce la nécessité d'avoir cette sécurité intégrée à l'infrastructure. Donc, VMware, aujourd'hui, même si ce n'est pas identifié comme étant un éditeur de sécurité, c'est l'acteur le plus important dans le monde de la sécurité. C'est un peu le thème qu'on a essayé d'élaborer hier dans le cadre du workshop, sur lequel on a présenté la solution Virtual Cloud Network, qui se présente en tant que solution ou une vision pour adresser la problématique d'interconnexion des éléments ou des applications des entreprises là où elles sont. Elles sont dans le data center, elles sont dans un cloud public Amazon, elles sont dans un cloud public Azure, elles sont dans un cloud hybride entre le manager d'un fournisseur de cloud privé et qui offre des services hébergés, mutualisés entre différentes entreprises. Il faut qu'on ait cette vision pour les applications, qu'elles vont consommer les services de connexion, de connectivité et de sécurité indépendamment de leur bon droit. Et on est un fermant défenseur du principe, une politique de sécurité efficace, c'est une politique de sécurité simple qui peut s'appliquer là où l'application peut résiduer. Elle ne doit pas être dépendante de l'infrastructure physique sur laquelle elle doit reposer. NSX Cloud et NSX en tant que tel apportent ces capacités. La première, c'est le temps de dire, on casse le principe de périmètre physique et on va rapprocher la sécurité au plus proche de l'application. Ça nous permet d'avoir une granularité de filtrage sur les flux et de n'autoriser que le flux légitime. On va surveiller et on va être en mode coupure sur la carte réseau de chaque machine virtuelle pour n'autoriser que le flux légitime qui rentre et qui sort de cette machine virtuelle. On le fait granulairement sur l'ensemble de l'infrastructure. On a étendu aussi la technologie NSX sur des nouvelles technologies de développement. On parle de conteneurs. Aujourd'hui, NSX aussi supporte des infrastructures Kubernetes et ils supportent aussi des infrastructures conteneurs. On parle aussi d'infrastructures anciennes ou traditionnelles basées sur des machines serveurs physiques. Aujourd'hui, NSX est capable de s'étendre jusqu'à des serveurs bar métal, des serveurs physiques, là où il n'y a pas de couche de virtualisation. On parle aussi de machines virtuelles natives dans AWS ou des machines natives qui ne sont pas sous forme de virtualisation VMware. C'est quelque chose que le client ne maîtrise pas. C'est des formes Azure ou AWS. Il a besoin d'une fonctionnalité. Il va la consommer dans le cloud, mais ce n'est pas forcément à l'environnement VMware. Et là-dedans, on a travaillé sur la technologie NSX pour étendre cette notion de filtrage granulaire jusqu'à la machine, ce qu'on appelle essentiellement communément par la micro-segmentation, jusqu'à la machine virtuelle native dans du cloud public. Et de là, quand j'établis ma politique de sécurité, je conténérise mon application dans un périmètre virtuel ou logique qui me permet de dire que tous les composants qui se retrouvent en interaction pour cette application ne l'interagissent qu'ensemble. Et quand ils interagissent avec l'extérieur, c'est maîtrisé, c'est contrôlé. Aussi, quelle que soit la machine virtuelle, qu'elle soit dans le data center ou à l'extérieur, si elle se trouve à côté d'une autre machine que je considère suspecte, je peux très vite réagir et exclure cette machine suspecte de toute communication avec mon application pour réduire sa surface d'exposition et réduire le risque. Oui, alors qu'avant, elle était derrière le firewall, et ce que vous disiez tout à l'heure, elle aurait pu... Oui, ça permet de... Il n'y a qu'à voir aujourd'hui le nombre d'incidents de cryptolockers, ransomware ou de wipers qui ont profité de la propagation latérale au niveau d'un réseau. Oui, 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 exact. Et la problématique principale, c'est que j'ai un élément compromis, le patient zéro, qui lui, maintenant, par diffusion, va contaminer tous les autres éléments vers une propagation qui ne peut pas être maîtrisée. Première raison pour laquelle ça ne peut pas être maîtrisé, c'est que la sécurité est trop attachée à l'infrastructure physique. Elle reste statique. Je ne peux pas, pour isoler cet élément, je ne peux pas le déplacer ou le conténériser facilement par rapport à mon infrastructure physique. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup, c'était très clair. Et puis, bonne fin de salon et de conférence. Merci, à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.